Salut, cette année pour les journées européennes du patrimoine, la direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine vous invite à découvrir quelques-uns des trésors patrimoniaux de la région en vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle étape dans notre parcours. Je me situe à une vingtaine de minutes de la côte atlantique, en plein cœur du pays basque et du petit village de La Ressort. Mais ne vous fiez pas au décor autour de moi. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de pelote basque, ni même du célèbre piment du village d'Espelette qui est à 5 minutes d'ici. C'est un tout autre emblème que nous allons découvrir. Un emblème de la culture basque inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, la fabrication du maquila. Et pour en parler, je rejoins tout de suite Xavi. Il est artisan, maître d'art et travaille depuis plus de vingt ans dans l'atelier Insiar Bergara qui a donné ses lettres de noblesse à la fabrication du maquila. Bonjour Xavi. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, j'ai une question pour vous parce que je vois que vous nous attendez avec un bâton dans les mains. C'est ce fameux maquila. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un maquila ? Alors, un maquila pour nous aux Pays-Bas, c'est bien plus qu'un bâton, bien sûr. C'est quelque chose de très traditionnel ici et de très symbolique. C'est aussi un bâton de marche qui sert tout simplement à marcher et puis à se défendre. Vous me dites que c'est un bâton traditionnel. Ça fait quoi ? 250, 300 ans que les basques s'en servent ? On a des mal à avoir des certitudes sur les premiers vraiment maquila où les basques ont marché avec un bâton ou avec des maquila. Mais on a des aquarelles, 96 aquarelles de 1820 où on voit pratiquement tous les basques avec un maquila. Et il y a même un écrit de 1150, je crois, où il parle qu'on voit rarement un basque sans sa pointe ferrée ou son dard. Bon, alors, bâton ferré ou pointu, ça ressemble clairement à ce que vous avez dans les mains, effectivement. Donc, peut-être même une tradition qui remontrait au XIIe siècle, vous nous dites. Quand vous dites tous les basques, moi, je pensais naïvement que c'était un bâton qui servait aux bergers dans la montagne, qui éventuellement pouvait se défendre. Non, en fait, on est en train de dire que vraiment, toutes les classes sociales avaient un maquila. Effectivement, c'est une fausse image qui a été véhiculée, le berger. C'était évidemment toutes les classes sociales du Pays Basque qui avaient un maquila. D'accord. Alors, vous nous parliez d'une arme, peut-être vous pouvez nous montrer tout de suite. Écoutez, il suffit de dévisser la boule et ça nous permet de nous défendre. Dans un temps, on imagine, où effectivement, le Pays Basque avait des chemins un petit peu moins sûrs qu'aujourd'hui. Exactement. D'abord, dans un temps, évidemment, les moyens de locomotion n'étaient pas les mêmes et beaucoup se faisaient en marchant. Donc, un axe Bayonne-Pampelune qui était tout à fait sur le passage, où les gens avaient souvent des marchandises sur eux qu'il fallait pouvoir défendre en cas de mauvaise rencontre. Alors, une dernière question pour vous avant qu'on rentre dans l'atelier. Vous allez nous montrer comment on fabrique toutes ces étapes. On voit du bois, du métal, on voit un petit peu de cuir aussi, comment on assemble ce fameux maquila. Je disais que ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans cet atelier. C'est 20 ans, c'est plus ? C'est 30 ans. 30 ans ? Ce mois-ci, 30 ans. Et vous travaillez, vous collaborez avec une famille qui a donné ses lettres de noblesse au maquila ? Tout à fait, c'est la famille Ansiar-Bergara avec qui je collabore depuis 30 ans. C'était la famille Ansiar et donc une dame s'est mariée comme Bergara et c'est devenu Ansiar-Bergara. Cette génération qu'on fabrique des maquilas ici dans cet atelier derrière nous. Et vous, Chavi, qui êtes maître d'art, une distinction rare qui vous a été décernée par le ministère de la Culture. Tout à fait. Et je crois même savoir qu'aujourd'hui, vous formez Lisa, qui est la dernière à reprendre le flambeau et l'atelier, c'est ça ? Tout à fait. Alors, c'est une distinction effectivement très rare. On en est très fiers, non seulement pour la distinction, mais aussi d'abord, c'est notre atelier et notre objet, notre Pays Basque, je crois, qui est récompensé par ce titre. Et ensuite, c'est aussi parce que le ministère, à travers ce titre, c'est aussi un processus de formation. Et comme vous l'avez dit, je suis avec Lisa, qui est mon élève dans ces circonstances et qui est la petite fille de Charles Bergara, donc une descendante de la famille Ansiar-Bergara. Et donc, on est en train de se former et le ministère de la Culture, à travers l'INEMA, nous soutient et nous aide. Très bien. Bon, Chavi, je vous propose qu'on rentre dans l'atelier ensemble et puis qu'on aille voir un petit peu toute cette fabrication, ces étapes-là, vous allez nous en parler. Vous êtes les bienvenus. Allons-y. Chavi, on se retrouve ici, on est autour de votre établi. J'ai le maquillard que vous aviez tout à l'heure dans les mains. Celui-là, il est terminé, assemblé. C'est ça. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est que vous nous expliquiez comment il est fabriqué. Est-ce qu'on peut commencer par ce bois ? C'est un bois un peu particulier, un bois de nefflier, c'est ça ? Alors, c'est un arbuste qui pousse ici ? Alors, c'est un arbuste que nous trouvons ici, dans le coin, mais il n'a pas été choisi parce qu'il y en avait abondamment dans le coin, par facilité, parce qu'il y en avait beaucoup, ni parce qu'il est forcément droit. Il est assez capricieux, il n'y en a pas beaucoup, mais il a des qualités, bien sûr, extraordinaires, qui font qu'il est très solide et très résistant au temps. Et ça, c'est très important pour nous, parce que le maquillard se transmet pour plusieurs générations. Il y a une chose que vous faites sur ce bâton, sur cette tige, quand elle pousse. On le voit, on le voit bien ici, entre vos mains. Il y a une espèce de motif qui vient donner une identité comme ça au bâton. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement ? Alors, sur ce bois de défilé que vous avez là, qui a déjà été ramassé il y a plus de 15 ans, qui a été coloré par une astuce que seuls nous connaissons, qui est une méthode ancestrale qui n'existe plus et que nous, la famille, a conservé. Secret de fabrication. Tout à fait. Donc, on voit effectivement ces cicatrices, ces dessins-là, qui sont des cicatrices naturelles à des incisions artificielles, des blessures que nous avons été provoquées au bois au printemps, quand la sève monte. D'accord. Et c'est la sève qui va cicatriser ses plaies. Et quand on va le ramasser l'hiver suivant, avec 7-8 mois d'écart, eh bien, on va retrouver ces boursouflures. Et quand on va enlever l'écorce qu'il y a autour, après un passage au four, eh bien, on va retrouver ces superbes dessins. C'est un superbe motif. Alors, une fois que vous l'avez ramassé, passé au four, il faut lui laisser du temps de séchage à ce bois. Combien d'années ? On a un roulement d'une quinzaine d'années. C'est quelque chose qui impressionne beaucoup aujourd'hui, mais qui se faisait dans tous les métiers de bois. Un charpentier n'allait jamais monter sa charpente si le bois n'avait pas séché 15 ans. Mais comme eux, ils se sont mécanisés et ils ont fait, dans les années 80, quand les maniscopiques sont apparus, au lieu de faire 15 charpentes dans l'année, ils en ont fait 60. Et donc, tout le stock est parti. Alors que nous, nous continuons à les faire dans les règles de l'art et nous avons toujours ce même roulement qu'avec les ancêtres. Ce qui veut dire que vous avez ici au grenier un stock qui vieillit pour dans 15 ans pouvoir continuer à fabriquer. Exactement. D'accord. Alors, une fois qu'on a parlé du bois, on voit ici d'autres matières, on voit aussi beaucoup d'outils. Vous allez nous expliquer tout ça. On va parler peut-être du métal qui sertit les deux côtés du bâton. Alors, comme vous disiez, la base, c'est le bois et c'est à partir de ce bois, d'abord la base, c'est le client. C'est à partir du client qu'on va choisir le bois et c'est à partir du bois que l'on va déterminer, avec des outils, comme vous disiez, qu'on a fait nous-mêmes. On va déterminer donc le calibre des parties métalliques qui peuvent être soit en laiton, soit en maillot short qui est un alliage de cuivre, de nickel ou alors en argent. Quand vous dites que c'est d'abord le client, c'est parce que chaque maquillat est fait sur mesure pour la personne qui le commande. Bien sûr, il y a plusieurs façons de personnaliser le maquillat. D'abord par la taille, en faisant la taille du maquillat qui correspond exactement à la taille de la personne pour qu'il puisse marcher avec. Ensuite, au niveau des inscriptions qu'on va y mettre dessus, c'est-à-dire qu'il va se choisir la devise, la petite phrase, et on va les traduire en basque et on l'inscrira pour toujours sur son maquillat. Et c'est très important parce que souvent le maquillat est offert au Pays Basque, et souvent à un moment important de la vie de quelqu'un. Et on va y mettre une phrase qui correspond vraiment à la relation qu'ont les deux personnes, et souvent à la raison pour laquelle il lui offre le maquillat. Donc ça rend souvent des moments très émouvants. Dites-moi, c'est un véritable objet d'art, là. J'imagine que ça prend des heures peut-être d'arriver à tout poinçonner ici. Est-ce qu'on a des motifs, un petit peu signature, de l'atelier Unciar Bergara qu'on retrouve régulièrement ? Bien sûr. Je vois une croix basque. Tout à fait, vous avez raison, vous avez bien vu. On a la croix basque et la fougère, la fougère aussi qui est le symbole de ce village que l'on retrouve. Et après, on se laisse aussi une liberté de pouvoir dessiner suivant notre inspiration. Donc ça change, ça peut changer à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Ici, sur le pommeau, là aussi, on a un travail. Je vois de la gravure ornementale, c'est ça ? C'est aussi une partie de la personnalisation. On va inscrire dessus les initiales du client, ou alors un blason ou un symbole qui est important pour lui. D'accord. Et c'est Lisa qui va graver ça avec Lisa que vous formez aujourd'hui. Une dernière chose, ici, on voit un travail vraiment très, très minutieux sur le tressage. Là aussi, je crois, un secret de fabrication. Alors, pas trop pour la dragone, qui ça, c'est un quatre brins, mais après, c'est pour les modèles avec le tressage en cuir. Qui viennent par-dessus. Et c'est là où il y a un tressage également qui est très, très secret. Très minutieux et secret. Très bien. Bon, merci beaucoup, Chaby, de nous avoir expliqué. Voilà, on a parlé du bois, on a parlé effectivement du métal et puis de ce cuir. Une dernière chose, une fois qu'on a préparé un petit peu ces éléments, comment on s'assure de les assembler ? Est-ce que vous utilisez de la colle ou des résines ? Jamais. Jamais ? Jamais. C'est justement ce qui nous différencie d'autres. C'est que nous, on a des méthodes qui font qu'on les emboîte, enfin, on les rentre en force et on met des rivets là où il faut pour qu'ils soient maintenus pour toujours. D'accord. Sans une goutte de colle. Combien de temps pour fabriquer un maquila ? On évalue à peu près à 25 heures, mais c'est difficile à évaluer. Parce qu'entre le premier coup de couteau sur le bois et le dernier coup de chiffon, il y a souvent 20 ans. Et oui, tout à fait. Puisqu'on le rappelle, mais effectivement, il faut déjà du temps pour que ça glisse, du temps pour que ça sèche, plus le temps de fabrication. Bon, le maquila, au final, c'est une affaire de patience et de temps. Et d'ailleurs, il faut du temps pour le faire, mais ensuite, on l'a pour plusieurs générations et ça nous fait souvent dire que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est une devise qui pouvait être la nôtre. Je pense qu'on va terminer notre épisode là-dessus. Chavi, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au sein de l'atelier, de nous avoir montré toutes ces étapes de fabrication, ce savoir-faire extraordinaire. Pour vous qui nous suivez, notre épisode s'arrête ici. Mais si vous aussi, vous avez envie de découvrir tous les artisans qui conservent le patrimoine vivant de la région Nouvelle-Aquitaine, une occasion à ne pas manquer, les Journées Européennes du Patrimoine. Ça se passe les 17 et 18 septembre 2022. À très vite pour un prochain épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada